Salut, c'est Vince des Backliner, bienvenue sur Zik Info 2. Pour cette deuxième édition, il y aura des infos sur la musique, en général, il y aura une critique sur l'album 5 d'Alizé, et il y aura, je vous parlerai plutôt, du concert que j'ai été voir, le concert de David Seyze, le 10 avril dernier, au Zénith de l'île. Alors on commence tout de suite par les infos, donc je vais vous parler de Daft Punk, déjà en première ligne du buzz depuis des semaines, Daft Punk revient en dévoilant le titre de son prochain album, qui s'intitulera Random Access Memory, qui comprendra 13 titres, on retrouve normalement deux extraits sur Youtube, ce quatrième album aura une orientation musicale un peu plus funky, comme attestent les deux extraits. J'ai une autre info là, dernièrement, justement, apparemment l'album sortira le 21 mai, apparemment. J'essaye d'avoir des infos un peu plus détaillées, mais bon, c'est pas évident, ce divan compte qu'il y a une petite goutte. Ben là, justement, aujourd'hui, ça date d'aujourd'hui, apparemment, ils ont commencé à travailler justement sur cet album là depuis 2008, sans flanc précis. S'il faut, je vous donnerai justement le lien d'une exclusivité qui a eu Rolling Stone, d'ailleurs, sur leur album. C'est pas évident d'avoir les informations en temps à l'heure, surtout eux, ils y vont qu'en route. Donc, je vous balancerai le lien, ça sera plus simple pour vous. Alors, les Australiens du groupe Texas, ils mettront bientôt fin à huit années de silence, en livrant un nouvel album. Celui-ci sortira le 20 mai prochain et s'intitulera The The Conversation. Cet album sera un mélange entre le rock et le blues, comme on atteste le nouveau single éponyme du disque, dévoilé à Liapo. Texas devrait parcourir les scènes du monde et passer par la France après la sortie du disque. Je vais vous parler de l'Eurovision. Il se déroulera le 14, 16 et 18 mai 2013. C'est Amandine Bourgeois qui défendra les couleurs de la France au concours de la chanson au mois de mai prochain à Malmö en Suède. Je ne sais pas si je le prononce bien. Voilà. Avec le titre L'Enfer et moi. Normalement, je devrais retrouver un lien sur YouTube. Pareil, je vais vous le poster, vous allez voir. Vous ferez une petite idée là-dessus. Ce titre au sonorité rock, affirmé, a été écrit par Boris Bergman, auteur notamment d'Alain Boschou, Paul Persson, Christophe Maé et j'en passe. La musique est l'oeuvre de David Selkin, batteur de nombreux artistes comme La Chanteuse Zazie, encore Jacques Higelin, Florent Pagny et Stéphane Escher. J'ai une actu aussi sur Damien Saez. Actuellement, il a été sancturé par l'ARATP. Enfin, ses affiches. Par contre, ses affiches et encore. Bref. Les nouvelles affiches de son nouvel album, Miami, je ne sais pas si vous voyez. sont interdites dans les couloirs du métro parisien, puisqu'elles pourraient, je cite, choquer une partie des voyageurs en fonction de leur conviction religieuse. Sachez que l'affichage pour l'album j'accuse a fait aussi l'objet de censure par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Je voudrais avoir vos commentaires là-dessus, justement, qu'est-ce que vous en pensez. Parce que franchement, enfin, c'est assez déplorable quoi. Je ne sais pas, en France, on a un gros problème quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin bref, j'attends vos commentaires. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. La santé. L'alcool est dangereux pour la santé. Consommez-moi pas, avec modération. Mais bon. Une bonne bière, ça ne fait pas non plus mal. Alors, je vais vous parler d'Eminem. Eminem confirme son retour juste après le Memorial Day, le 27 mai. Mais pas sur la date exacte de son retour. Ce disque, toujours sans titre, sera la première production discographique du rappeur depuis LA. Il sera en concert, justement, le 22 août au Stade de France. Garbage. Le batteur et producteur du groupe a annoncé lors d'une interview d'un nouvel album qui pourrait voir le jour en 2014. Il succédera à Not Your Kind Of People. Il dit, je cite, je pense qu'on va aller vite. On aimerait qu'un nouvel album sorte l'an prochain. On a plusieurs propositions pour se produire en live. Mais on va essayer d'entrer en studio en juin pour commencer à travailler sur un nouvel album. Le musicien a cependant ajouté que rien n'était composé pour le moment. A faire à suivre. Pour fêter dignement les 10 ans de la sortie de leur Elephant, Les Wise Facts annoncent un nouvel album live intitulé Nine Miles From The White City. Proposé au format double vinyle et contiendra les enregistrements du concert du 2 juillet 2003 à l'Aragon Ballroom de Chicago. Aucune dame de sortie n'est indiquée. Pareil, Elephant fera lui aussi l'objet d'une sortie spéciale. Reddition pour le Discare Day. Qui se déroulera le 20 avril en version remasterisée en vinyle couleur. En un nombre limité. Puis mise en vente au format standard en vinyle noir. Alors je vais vous parler d'un site de téléchargement légal qui va disparaître. Donc c'est Bizic. Cette plateforme de téléchargement légal est gratuite. Financée par la pub qui a été rachetée en 2012 par eBezing. a annoncé cette semaine sa fermeture prochaine. En cause, la rentabilité du site entamée selon les dirigeants par les droits à payer aux maisons de disques. Pierre Chapaz, le directeur général fondateur eBezing, précise ainsi, notre métier n'est pas la musique. Nous n'avons pas de temps à perdre en négociation interminable avec les maisons de disques. Dans l'espoir d'obtenir un partenariat avec Lima. C'est ce qu'ils disent. La fermeture devrait être effective d'ici quelques semaines. Le groupe assure négocier actuellement pour que les fichiers téléchargés ne soient pas perdus. D'ailleurs c'est mon cas parce que j'ai justement le jeu de télécharger chez Bizic. Voilà. Je trouve ça un dommage d'ailleurs qu'un site comme ça disparaisse. C'est tout. Queen of the Stone Age. Ce groupe sera de retour en juin avec un nouvel album intitulé Like Clockwork. Il prévoit d'interpréter ses nouveaux morceaux sur scène lors d'une tournée mondiale. Aucune date, pardon. Il n'est pour l'instant lancé. Mais d'ici là, le groupe a déjà quelques dates prévues au festival au cours du mois de juin. Le groupe, pardon, se produira au Damoose Festival en Grande-Bretagne, au Sunside Festival et au Hurricane Festival en Allemagne, au Peace and Love Festival en Suède, à Rock the Beach en Finlande et à Rock Field au Luxembourg. Pas de date en France. Du moins, je n'ai pas l'info. On verra bien. Je vais vous parler d'Adele. Il serait rentré en studio avec James Ford, le producteur des Artics Monkeys, pour enregistrer le successeur de Twenty One. Selon le chanteur du groupe One Republic, les morceaux n'ont pas encore été écrits, mais l'album s'annonce énergique, comme l'indiquait une source proche de l'interprète au journal britannique. Un duo, d'ailleurs, est prévu avec Robin Williams, selon une source proche de ces deux artistes. Il s'était mis d'accord lors du voyage de la chanteuse à Los Angeles au début d'année pour la cérémonie des Oscars. Un échange de quelques idées, mais aucune décision de chanson. Ils n'en sont qu'aux prémices. Après les infos, la critique du jour, enfin, la critique du mois. Donc, je vais vous parler de l'album d'Alizé, le dernier, son cinquième album, intitulé 5. Donc, il est sorti le 25 mars 2013. Alors, ce nouveau disque, 100% Pop Sixies, conserve sa légèreté des précédents essais. Mais lève le voile sur ses états d'âme et marque aussi un retour à une production accessible. Cette fois, Thomas Boulard du groupe Luc a écrit et composé une grande partie du disque, mais aussi une collaboration avec Adrien Gallo, membre des Bébé Vol. Bon, je ne ferai pas un descriptif de chaque titre, mais de l'album, car plusieurs médias, ils vont dans le même sens, mais plutôt vous donner mon impression, après tout, si c'est vous les mettre, vous aimez ou vous n'aimez pas. Et puis bon, je vous conseille d'aller l'écouter sur dix heures, vous faire vos propres opinions. Bon, on est loin, mais très loin de ce qu'elle proposait à ses débuts. C'est bien composé, très bien produit, ça sonne bien. Enfin, d'accord, c'est pas photo. À mon goût, très commercial, certains titres peuvent nous rester en tête. Et là, ça peut me conforter dans l'achat. Du moins, si vous achetez encore. Comme je vous ai dit précédemment, ça lève le voile sur ses états d'âme. Enfin, bref, moi je m'en fous personnellement. Si c'est le cas. Mais tout comme l'album Seek & Delice, ça reste lié à son âge. Et ça prouve au moins du choix personnel des dix trois. C'est vraiment impliqué là-dessus. Après, on peut être amené à faire le rapprochement avec sa propre vie. Enfin, je parle de nous, le trentenaire. Et là, elle peut faire bon charme, personnellement. Bon. Personnellement, aujourd'hui, son sixties, c'est pas trop macabre. Mais globalement, l'album est assez réussi. Et quelques titres sont bons au point de pouvoir les écouter plusieurs fois sans dégoût. Et c'est là que je juge que c'est un bon album ou pas. Parce que généralement, moi, j'écoute un album plusieurs fois. Et puis là, j'arrive à me faire un avis. Si vraiment c'est de la merde, je l'écoute une fois, elle est terminée. Donc, mon avis, c'est tous verts. Voilà. Donc, le concert du 10 avril 2013. Ok, j'ai... Franchement, j'ai surkiffé, quoi. Alors, je vais vous parler de la tracklist pour commencer. Quai de Seine, Tango, Roi de Main, Marie, Marie qui allait être en ville, pour y voir, Betty, Les Printemps, Jalucine, Fin des Mondes, Miami, Le Roi, Pilule, Cigarette, Voici la Mort, Jacuzzi, Fils de France, Ma Petite Couturière, Embrassons-nous. Ma Petite Couturière, Embrassons-nous. Ils étaient en même temps. C'était sur le même morceau. C'était le même... C'était joué à la chaîne, hein. Sur le même morceau. Jeunesse lève-toi. Marguerite. Putain, vous mourrez plus. Tu y croix. Chatillon sur scène. Alors, il faut savoir qu'il nous a fait deux... deux rappels. Enfin, deux fois sur scène. Euh... On l'a bien. On l'a rappelé, il est venu. Euh... Apparemment, il a... Il a apprécié... Il a apprécié... Le public aussi. Donc... Je vous diffuserai justement un lien... De... De... D'une diffusion du concert. Vous allez voir. Il y a des gens qui ont... Qui ont filmé avec... Leur portable ou d'autres appareils. Discret aussi. Bon. Je dis ici, je traîne. Donc... Je suis en bonne goutte. Alors, le concert. Commence en acoustique par Ketsen. Et à ma grande surprise, j'ai découvert un texte très émotionnel. Qui m'a fait... Mon télé. C'était bon. À entendre. C'est véridique. Je ne vous ment pas. Plus les titres s'enchaînent. Et plus ça monte en puissance. Avec une instrumentation... Au top. Euh... En intermède. On a eu... Enfin... À ma grande surprise. On a eu même le droit... A une musique salsa. Et un mix. J'étais assez surpris. J'étais pas tout seul. J'étais avec des amis. Et franchement... Si ça regardait... Ça nous a un peu surpris quoi. Mais... Voilà quoi. Et donc... Pour moi c'était... Enfin... C'était impensable. Enfin... Quand on connaît un peu l'univers. Surtout de ces derniers albums. Enfin... J'étais un peu surpris sur ce coup-là. Alors... C'est... Dans l'ensemble... Enfin... C'était un concert. Où l'on a retrouvé... Des titres. Des 3 derniers albums. Donc... J'accuse. Messines. D'ailleurs... Petite anecdote. C'était le début du Miami Tour. Donc... C'est pour ça qu'on a eu droit... Alors... Il vient de sortir justement Messines. Miami vient de sortir. Donc... C'est un peu en liaison quoi. Donc forcément... On retrouve Jusacuse. On retrouve Messines. En l'occurrence. Et forcément... Miami derrière. Euh... Mais on a aussi eu droit à quelques morceaux d'autres albums. De l'artiste. Euh... Ainsi que des titres marquants. Comme... Fils de France. Et... Embrassons-nous. Alors... Fils de France. Pour... Pour ceux... Qui ne connaissent pas. C'est l'album... Qui est sorti... Enfin... L'album... Alors... C'était une façon de... Exprimer sa colère. Et... Je le comprends sur ce coup là. Et embrassons-nous. C'est... Euh... Le titre... Aux Victoires. Alors... Il a chanté. Aux Victoires de la Musique. Pour se rebeller du système. Justement... Du système actuel. Justement... C'était en début de crise. Si je ne me trompe pas. C'était en début de crise. Euh... C'était pour se trouver. Il est venu. Il a chanté. Enfin... Il a commencé par un texte. Qu'il avait écrit. Qu'il a... Numéré comme un poème. Et puis... Un morceau... Enfin... Ça commence à chauffer. Un morceau a chauffé. Et... Embrassons-nous. Il a chanté. Embrassons-nous. Avec une rage. Et... Franchement... Ça... Ça m'a marqué. Et... J'ai apprécié ce... Ce mouvement. Un peu comme... D'ailleurs... Bertrand Cantat. Si je ne me trompe pas. Euh... Qui avait énuméré. Donc... Il n'était pas du... Du même monde. Des maisons de disques. Des grands maisons de disques. Ça m'a fait un peu penser à ça. Ça m'a fait un peu penser à ça. De façon de se rebeller. Bon bref. Ce sont des artistes qui... Justement... Des qui je me sens un peu plus proche. Parce que... Il faut aussi pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Et pas se laisser emballer par... Par... Par tout un système. Voilà. Alors... Euh... Au niveau de la scène. J'étais en train de parler d'autre chose. Mais... Voilà. Euh... Je vous donne les avis perso. Après tout... Faut... Faut aussi pouvoir s'exprimer. Mais... C'est cela qu'Internet... Peut être utile. Euh... Donc... Je vais vous parler de la scène. Euh... Donc... La scène avec une disposition assez intimiste. Euh... Et bon... Franchement j'adore ça. J'ai bien une disposition intimiste. Justement. Ils sont aussi un peu plus... Ils sont un peu plus proches de l'artiste. Quand c'est comme ça. Donc... Et... Et... Les lumières étaient top. Et... Pas dans excessif. Mais juste bien doser. Euh... Et ça... Ça en... Ça en envoyait plein. Plein la figure. Pas en... Excessif. Pas avec des... Double... Double... Quoi du... L'écran. Enfin bref. Il n'y avait pas d'écran. Il y avait juste... Voilà. Des jeux de lumière. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être excessif. Euh... 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 C'était bien dosé. C'était agréable. Niveau son. Euh... Rien à dire. Sauf peut-être sur deux titres. Un poil. Trop de basse. Bon. Ça c'est mon avis personnel. Mais... L'ensemble était vraiment... Top. Top. Il n'y a pas de bon. Il n'y a vraiment pas d'autre bon. Euh... Pour ma part. J'adore le côté anti-wist. Je vais le laisser. Je vais le laisser. Euh... J'ai aimé ce concert. Euh... Graf quoi. Mais j'y retournerai le voir. Sans problème. Euh... Je suis fan. Ah oui. Ça c'est clair. Euh... Et je vous invite. Pour ceux qui ne connaissent pas. A le découvrir. Et mon avis. Perso. C'est triple pouce. Je n'ai pas. Je n'ai pas photo. Je n'ai pas photo. Donc. Allez voir. Les gens. Sur scène. Ça. C'est primordial. Et c'est le seul moyen. Le seul moyen. Que... Ou... 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 C'est pas le fait de voir. Des artistes à la télé. Qui me donnent. Qui me donnent. Une véritable opinion. C'est... C'est la scène. C'est la scène. C'est la scène. Et pas autre chose. Pas autrement. Bien sûr. On est obligé. D'écouter. D'abord. Hein. On est obligé. D'entendre. Quelque chose. Qui est bien travaillé. Mais la scène. C'est... Ce que je trouve déplorable. Aujourd'hui. C'est qu'il y a certains artistes. Qui nous font payer. Les ailes. Un tarif. Pas... Pas... Ou... Ou... Trop élevé. Trop élevé. Sachez que... Allez voir. Damien. Saez. J'ai payé 35 euros la place. Voilà. Et le gars. Il fait plus de publicité. Il n'est pas. Un partenaire. Un partenaire. De... De... De production. De... Une radio. Une merde. Enfin bref. Aucun partenariat. Un mec. Voilà. Il fait son taf. Enfin. Il se fait son taf. Il partage. Il partage. Son métier. Avec nous. Voilà. 35 euros. 35 euros. C'est pas cher. Il faut... Faut aller voir. Faut aller voir. C'est... Je vous conseille. C'est tout. Je vous conseille. Euh... Pareil. J'ai été voir. Il y a... Il y a... Un an ou deux. J'ai été voir. Indochine. Au concert. Pareil. Le tarif de... Enfin. Le tarif de la place de mon concert. C'était 35 euros. 35 euros. Allo quoi. Ouais. C'était 35 euros. Euh... C'est pas cher. Donc ouais. Il faut y aller quoi. Il faut aller voir les artistes sur scène. Après, si c'est au-delà de... 70 euros... Bah... Je comprends que vous êtes réticents. Je comprends. Même moi. Je suis réticent. C'est difficile de mettre 70 euros... Pour une place de concert. Ça c'est clair. Et... Il y a... Il n'y a pas... Il n'y a pas... 35 euros. C'est abordable. Il n'y a pas... Après, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait le son de lumière. C'est un métier. C'est... Il y a... Il y a des gens qui travaillent derrière. Donc il faut payer bien sûr. Ça il n'y a pas photo. Mais... Il y a des artistes justement qui mettent une place de concert à un tarif très abordable. Et bien faut... Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Faut y aller. Voilà. Ceci étant. C'était mon avis... Encore personnel. Avec... Avec... Un petit détour sans vouloir. Sur ma vidéo. Apparemment. Aux internautes. Parce que je voulais vraiment pas... Faut vraiment pas... Faire le... Faire cette petite... Touche... Hein. Je déteste ça. Enfin bref. On a un petit peu... On l'a un petit peu trop vu à la télé. Hein. Bon. Bref. Je revois un coup. Voilà. Après nous, il faut aussi... Je t'achète un peu. Sinon je vais la boire chaude. Les choses. Et pas bon. Donc voilà. Ceci étant. Le... Zikinfo c'est terminé. Donc je vous invite à aller voir ma page Facebook et Twitter. Euh... Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501